Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur mes favoris du mois de janvier. Alors j'ai pas beaucoup de produits à vous montrer, mais j'ai quand même une sélection des meilleurs produits du mois. Donc je commence maintenant. Premier produit que je vous présente, alors ça fait déjà un moment que je vous en avais parlé. C'est un produit en fait que je vous avais présenté dans l'une de mes vidéos de mes nouveautés de je ne sais plus quel mois exactement. Donc en fait c'est un bâton correcteur finalement pour le visage. Donc c'est de la compagnie Stila, je vous montre ça juste ici. Alors comment ça fonctionne? Donc on a ici le petit bâton, on fait tout simplement l'ouvrir et hop, à l'intérieur on va avoir ici notre teinte autour finalement. Et au centre le verre finalement pour enlever les rougeurs. Donc voilà, c'est un bâton que j'utilise tous les jours. Même que je vous dirais que ça a un peu remplacé le fond de teint dans le sens où je fais juste en appliquer sur les zones les plus touchées. Ensuite je m'en viens étaler et je finis par une poudre tout simplement. Donc j'aime beaucoup ça au lieu de prendre un petit correcteur traditionnel, venir m'en appliquer ensuite le fond de teint, ensuite la poudre. Donc voilà, je trouve ça beaucoup moins d'étapes et bon je sens moins que j'ai une couche super épaisse dans le visage. Donc j'y vais tout simplement avec ce petit bâton là. Donc c'est de la compagnie Stila. En fait Stila je me suis informée, je connaissais deux noms comme quoi c'était des bons produits. Donc eux ils disaient que ça valait à peu près 49$ sur la petite étiquette. J'en doute même pas parce que je sais que Stila c'est un peu plus dispendieux. Donc moi je l'ai acheté chez Winners pour la modique somme de 8$. Donc là dessus j'ai vraiment fait une bonne chose finalement. Ça a vraiment été une look si on veut. Donc voilà je suis très très satisfaite du rendu de ce produit là. Et voilà donc je l'aime beaucoup et voici un de mes favoris. Autre produit que je vous présente, ça fait pas des millions d'années que j'en utilise en fait. Je commence à peine à en utiliser. J'aimais pas beaucoup ça auparavant. J'ai appris à apprécier ça finalement à force de les utiliser. Alors c'est des petites lingettes nettoyantes pour le visage. Donc j'ai commencé par ceci. Donc c'est la Simple. En fait de la compagnie Simple. En fait ça c'est très très simple comme utilisation. Tout simplement on sort la petite serviette qui est humide finalement. Et la serviette elle-même est déjà traitée pour les soins de la peau. Donc dans ce cas-ci, on parle qu'il y a une vitamine essentielle. C'est sans alcool, sans huile et sans parfum et sans colorant. Donc ça c'est ce que la petite lingette finalement elle a de bon. Donc tout simplement voilà on vient se mettre la serviette, la petite lingette. Au niveau du visage, on enlève en grande partie le maquillage. Moi pour être certaine, je viens quand même terminer là avec une petite lotion tonique pour le visage. Pour être certaine de ne pas avoir rien oublié. Donc voilà j'aime bien ça parce que je vous dirais qu'en réalité ça enlève une bonne couche. Donc de maquillage qu'on a sur le visage ou tout simplement de saleté. Donc après une journée. Et ça sent très très bon. Donc il n'y a pas de parfum ajouté mais ça sent quand même un peu la crème. Donc c'est très agréable comme odeur. Et voilà donc c'est un paquet qu'il y en a quand même plusieurs à l'intérieur. Là on parle de 25 lingettes. Considérant qu'on peut en utiliser quoi peut-être 2 par jour à peu près maximum là. Bon ça fait quand même un bon moment. Donc voilà j'aime beaucoup ça. C'est une belle découverte dans mon cas. Puisqu'auparavant je n'utilisais pas ça. Donc voilà ici. Autre favori du mois. Donc c'est une pâte à dents tout simplement. En fait pourquoi je vous en parle c'est parce qu'elle est quand même spéciale. Alors ce n'est pas une pâte à dents traditionnelle comme Colgate ou Crest. Donc ce n'est pas une pâte à dents qu'on retrouve en pharmacie. Donc c'est la compagnie Marvis. Je vous montre ça juste ici. Alors Marvis c'est italien. Donc moi j'ai découvert ça en allant dans le vieux Québec. Donc je suis allée dans une boutique un peu plus bio. Et je suis tombée là-dessus. J'ai trouvé premièrement le packaging super beau. Donc on se le cache pas. C'est assez... En fait ce n'est pas traditionnel comme packaging. Donc c'est quand même un plastique. Mais on dirait une espèce de petit emballage en espèce de méta. Mais en fait c'est du plastique. Ensuite de ça, moi je trouve ça assez prenant comme image. Donc juste qu'il y a au centre ici. Alors moi j'ai choisi la saveur cannelle. En fait il y a plein plein de saveurs. Je crois qu'il y en a à peu près huit. Donc moi j'aime bien la cannelle. Donc j'ai choisi la cannelle. Et en fait pourquoi cette pâte à dents là elle est spéciale. C'est qu'elle ne contient absolument rien de rajout. Donc je ne pourrais pas vous dire toute 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 la liste de ce qu'on retrouve dans une pâte à dents de pharmacie. Mais celle-là je vous dirais qu'elle est assez efficace du fait que, bon, il n'y a pas toutes les cochonneries finalement qu'on retrouve dans une pâte à dents traditionnelle. Donc voilà, je l'aime beaucoup pour ça. Et puis elle goûte super bon. Et comme elle n'est pas remplie d'eau, donc la plupart des pâte à dents, en fait c'est ce qu'on m'a expliqué. La plupart des pâte à dents contiennent une certaine quantité d'eau. Ce qui fait que ça mousse énormément. Et on a toujours l'impression de perdre un peu de pâte à dents. Celle-là elle est beaucoup plus crémeuse comme texture. Donc en fait elle est comme plus dense. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'en mettre une tonne. Et ce qui fait qu'on a l'impression que la pâte à dents est toujours dans notre bouche lorsqu'on se bosse les dents. Donc voilà pour Marvis juste ici. Autre favori du mois, donc c'est un scrub pour le corps que je me suis procuré en voyage. Donc cet été, lorsque j'étais à Vancouver. C'est de la compagnie Anatomical. Donc je vous montre ça juste ici. Alors packaging super beau. C'est très très doux. J'aime ça. Ça fait très féminin. Dans la douche, c'est toujours agréable. Quand on cherche comment s'occuper en fait. Moi je regarde souvent mes produits. J'aime bien ça pendant que je me douche. J'aime voir ce que j'ai autour de moi. Donc voilà le petit scrub pour le corps. Donc ils sont très très bons. Je vous dirais par contre qu'au niveau de l'efficacité, c'est pas au top top. Dans le sens que c'est pas vraiment un exfoliant qui est très granuleux. Je dirais que dans ce cas-ci, c'est plus un gel douche avec exfoliant. Donc c'est pour ça que j'utilise pas en tant qu'exfoliant exfoliant. Bon ça arrive que je dois quand même me remettre un petit gel douche après l'utilisation. Mais voilà. Donc ça sent très très bon. Donc autre produit que je vous présente. En fait c'est un peu un achat compressif ou un peu un achat pour me débarrasser. En fait je vous explique l'histoire autour de ce produit-là. Malgré tout, je suis très très contente de le posséder. Mais je vous explique un peu ce qui s'est passé. Donc je suis allée chez l'esthéticienne pour recevoir un soin du visage. En fait l'esthéticienne m'a carrément... Bon, elle m'a tout enlevé les boutons que j'avais dans le visage. Même ceux qui n'existaient pas. En fait ce que je veux dire par là, c'est qu'elle m'a vraiment amoché le visage. J'ai trouvé ça un peu excessif. Bon, c'est son travail. Mais bon, je ne crois pas retourner l'un un jour. Parce que j'ai trouvé ça tellement cher pour ce qu'elle m'a fait au visage. Et ça a pris du temps quand même à guérir. Donc ça j'étais un peu déçue pour ça. Quoi qu'il en soit, je vais chez l'esthéticienne. Et bon, elle commence à me questionner sur les produits que j'utilise. Donc pour chaque produit que je lui nomme. En fait toutes les marques que je lui nomme. Elle me dit, ouais, ben ça c'est pas l'idéal. Ah ben ça, ça contient trop d'alcool. Ou elle me dit encore, ah c'est une marque qui est accessible. J'imagine que c'est pour ça que tu l'as acheté. Et donc bref, elle me fait un peu toute la synthèse des produits que je possède présentement. Ou ceux que j'utilise du moins. Et bon, comme à l'habitude, comme toute bonne esthéticienne. Elle me sort sa gamme de produits qu'ils vendent, bon finalement au salon. Et là, en sortant de mon espèce de massacrage du visage, elle me montre sur sa tâme tous les produits qu'elle me suggère. Donc là, elle pousse vraiment, style, ça te prend ça, ça te prend vraiment ça, à ça, ça te prend ça. Vous voyez un peu genre, et puis là je me suis juste tannée, j'ai dit, regarde, je vais te prendre ça. Et ça s'arrête là. Donc, je me suis retrouvée avec un gel nettoyant pureté de la compagnie Institut Estéderme. Pardon. Donc voilà ici. Apparemment que c'est le produit le meilleur sur le marché. Bon, il faut en prendre et en laisser. Je vous dirais par contre qu'après l'utilisation de ce produit-là, c'est vrai que j'ai trouvé que ma peau était beaucoup plus ferme. Je la sentais beaucoup plus nourrie et beaucoup plus détendue. Donc lorsque j'utilisais mes produits après, je ne sentais pas que j'avais les visages qui piquaient. Je ne sentais pas. Bref, c'est une très très bonne sensation. Et bon, ici c'est indiqué plus 30% d'efficacité sur vos soins. Donc ce que ça veut dire, c'est que par exemple, lorsqu'on va s'appliquer une crème hydratante, après s'être nettoyé le visage, ça va encore plus renforcer l'effet positif de la crème hydratante sur le visage. Donc là, par exemple, à ce niveau-là, je ne pourrais pas vous dire si ça fonctionne réellement. Je n'ai pas demandé à mon visage comment est-ce qu'il filait ça. Mais bon, pour ce qui est de ce nettoyant-là, je l'aime quand même bien. Je l'ai payé 35$, ce que je trouve excessivement exagéré pour un nettoyant pour le visage. Mais bon, c'est fait. On ne retourne pas en arrière. Je suis quand même satisfaite du rendu de ce produit-là. Par contre, je ne crois pas jamais racheter un produit de ce prix-là ou encore moins sous pression comme ça s'est fait. Quoi qu'il en soit, très satisfait. Donc voilà. Dernier produit que je vous présente, alors dans mes favoris de ce mois-ci, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo nouveauté. Donc c'est une espèce de rouge à lèvres qui est en fait un gloss. Donc je m'étais faite avoir. Je trouvais la teinte juste trop belle. Donc je me l'étais procurée tout de suite. Et j'arrive à la maison. Je veux l'ouvrir et je n'arrive pas à l'ouvrir parce qu'en réalité, il faut dévisser parce que c'est un gloss. Donc je vous montre la teinte juste ici. C'est un très très beau rose. Assez, bon, pinky un peu, bébé. En fait, c'est un rose qui est très très beau. Et le fait qu'il soit gloss, en fait, ça vient adoucir le tout. Donc lorsqu'on veut une teinte sur nos lèvres, mais pas quelque chose de trop foncé, trop voyant, ce gloss-là est vraiment juste merveilleux pour ça. Parce qu'on voit que c'est un petit rose, mais c'est pas trop pétant. C'est très très doux. Donc j'adore beaucoup ce gloss-là. Donc c'est de la compagnie Maybelline New York. Et ça, je crois, bon, que j'ai payé à peu près 2 ou 3$ en spécial. Donc très abordable aussi. Alors voilà, c'est tout pour mes favoris du mois de janvier. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en bas. Et on se revoit bientôt pour une autre vidéo. Ciao! Ciao!